bonjour merci pour regarder cette vidéo c'est The Goodfellow donc aujourd'hui je vais présenter le patch 0.12.9 de Escape from Tarkov qui sort aujourd'hui donc il va être sorti mis à jour à partir de 11h heure de Moscou ce qui revient à 13h heure de Paris et la mise à jour comme c'est indiqué peut durer à peu près trois ou quatre heures voire plus donc je pense que malheureusement j'aurais pas l'occasion de l'essayer dès ce soir étant donné que les fêtes de famille commencent relativement tôt et je pense vous aussi en gros la majorité des gens sera un petit peu comment dirais-je tenu en haleine c'est un beau cadeau de Noël en tout cas merci Nikita merci Battle State Game donc on va commencer par revoir un peu tout ça donc la première chose qui a été ajoutée c'est comme on peut voir Woods Expansion donc la carte Woods va être agrandie comme on l'a vu dans le devblog numéro 11 que voici donc ils ont rajouté pas mal de comment dire d'emplacements la carte Woods a une une un agrandissement massif donc c'était c'était quelque chose de très attendu de très très en vue apparemment la carte va être vraiment grande il va y avoir des choses énormes ils ont rajouté là comme on peut voir au niveau de la plaine là où d'habitude on a on a un grand découvert on peut voir maintenant ce ce village médical il va y avoir également voilà là on peut le voir bien mieux comme on peut voir donc ça ça va être un gros point de pvp je pense il va y avoir du loot et avoir des choses comme ça ça va être franchement intéressant j'ai hâte de voir ça va y avoir également d'autres petites choses qui seront certainement ajoutées puisque apparemment la carte est vraiment agrandie donc ça c'est vraiment la première bonne nouvelle ensuite alors là il a marqué reworked pmc initial gear set ça veut certainement dire que quand on commençait en pmc on avait dans son stash on avait plein de choses on avait des comment dire des tas de choses dont on ne se servirait jamais comme les macaroff les choses comme ça donc tous ces pistolets je pense qu'ils vont changer ça ils vont certainement mettre des armes un petit peu plus intéressante peut-être même des équipements comme des armures donc ça on peut voir ça pour moi ça n'a pas trop de ça ne veut pas dire grand chose pour le moment il faut qu'on regarde un peu plus donc ensuite ils ont ajouté la customisation des têtes donc quand on crée son caractère donc là ça peut être très intéressant puisqu'on va avoir enfin des gens qui sont arrêtés de se battre contre son jumeau parce que c'était franchement ça le truc qu'on voyait tout le temps alors ils ont parlé aussi de l'immunité donc en l'occurrence ça va peut-être aller avec quelque chose qui avait été évoquée comme par exemple l'addiction ou l'addiction aux painkillers et à toutes les drogues qu'on peut prendre dans le jeu donc peut-être qu'il y aura une partie avec le niveau que tu vas développer l'habitude tu vas pouvoir peut-être moins subir les effets secondaires ou plutôt l'inverse c'est à dire que certains médicaments ne marcheront plus sur toi ou créeront une addiction une dépendance donc ça faut faire attention le métabolisme donc là d'après ce que j'ai entendu parler le métabolisme ça prendra surtout en compte un développement différent c'est à dire que là pour le métabolisme il fallait boire ou manger pendant le pendant les raids donc là ce sera peut-être différent donc dans ton game si tu fais autrement ça il faut voir donc là ils ont fait un truc qui est quand même assez intéressant donc réduire le volume des interactions avec la végétation donc maintenant quand tu passeras à travers un arbre je pense que ce sera plus comme quand actuellement tu tu passes dans des branches on a l'impression que tu te jettes à corps perdu dans les dans les tu es tombé dans les branches mais en fait non tu ne faisais que marcher donc là ça fera moins de bruit ce qui n'est pas plus mal donc à mon avis quand on va être un petit peu plus lent ou quand on va être en mode sneaky ça devrait un peu mieux passer donc là apparemment ils ont aussi rajouté des chances de causer des saignements en fonction des munitions donc certaines munitions vont causer du heavy ou light bleeding donc des hémorragies lourdes ou légères plus souvent que d'autres balles donc ça c'est intéressant à mon avis ce seront les balles perforantes ou des balles qui ont une pénétration plus importante qui vont certainement produire plus de d'hémorragies que d'autres donc ça c'est quelque chose qu'il faut que je vais auquel je vais être attentif je vais voir pour regarder tout ça alors alors ça c'est quelque chose qui est très intéressant et qui a été demandé donc il y a des face shield donc des boucliers des des masques de visage et des lunettes qui vont pouvoir enfin réduire l'effet des munitions flash ou des flashbang et les grenades donc ça ça serait c'est assez c'est pas mal puisque je pense que tout le monde l'a expérimenté se prendre un golden star enfin une star dans la figure un truc comme ça et ensuite être aveuglé pendant plus de 20 secondes ça c'est très handicapant donc là l'intérêt d'avoir un face shield ou des lunettes de soleil va enfin apporter quelque chose donc maintenant une lettre donc supply donc des donc en gros on va nous offrir quelque chose après les sept premiers jours de jeu donc ça c'est intéressant voir ce qu'ils vont donner est ce que ça va être des roubles de l'argent en jeu où est ce que ça va être du matériel faire attention à ce que ça va être aussi parce que si jamais c'est des trucs un peu opé pour le début ça va ça va donner un gros avantage ou pas ils ont ajouté un bouton all donc tout sélectionner à l'endroit où on achète auprès des vendeurs ou du marché aux puces c'est à dire que on aura certainement la capacité comme par exemple quand on achète des munitions à 1 ou des choses comme ça en 5 56 on est limité à 90 à 120 cartouches par exemple ben là on va pouvoir faire all d'un coup plutôt que de taper 120 sur le clavier ce qui peut être parfois un peu embêtant filtrer la wishlist tab donc ça je sais not affect other free market tabs ok donc ça nous permettra de chercher uniquement ce qui nous est intéressant dans la wishlist bon là je sais pas trop ce que ça veut dire ah oui le bouton entrer maintenant permettra de confirmer on ne sera plus seulement à devoir taper y pour yes donc ça c'est super intéressant aussi enfin ça va nous faire gagner un peu de temps c'est tout ça c'est de l'ergonomie en définitif donc on aura la possibilité de comment dire d'activer ou de désactiver le highlight des slots où on peut mettre les les items là vous savez il ya certaines personnes qui n'aiment pas que quand on prend un objet une caisse ou un sac apparaissant en clair ou des choses comme ça pour pouvoir le ranger je pense que c'est ça ah oui ça c'est intéressant les brassards armes ne pourront plus être pris ce sera comme la montre enfin comme la boussole en fait ou comme l'arme de mêlée donc on pourra plus looter les brassards ce qui fera gagner pas mal de temps en ergonomie parce que ça avait aucun intérêt de pouvoir looter les brassards donc là en fait le brassard resteront donc pour les gens qui jouent en équipe assez fréquemment ils n'auront pas besoin de se rééquiper à chaque fois ce qui peut être un peu fastidieux alors ça c'est un truc intéressant la lettre de remerciement en gros le quand on arrivait à s'extraire en coopérant avec un scav en tant que pmc on est récompensé c'est quelque chose que j'ai jamais fait que j'ai jamais réussi à faire essayer d'attirer un scav à rester avec moi sans qu'il me tue ou quelque chose comme ça donc attirer un scav oui me faire tuer systématiquement donc j'ai j'ai arrêté d'essayer là en l'occurrence on aura quelque chose qui viendra avec un délai un petit peu plus tard quand on arrivera à s'extraire avec un scav donc il y a trois cartes pour ça je crois qu'il y a la map woods il y a la map je crois que je vais avoir la map shoreline non c'est pas shoreline donc la map woods la map interchange et une dernière map que j'ai oublié ah oui c'est réserve réserve aussi on peut sortir avec un avec un scav donc ça faut voir ah oui donc ça une nouvelle chose et container will apply restriction filters to mode installed on the transported object donc ça c'est une restriction qui va être mis pour pour les containers sécurisés donc si vous avez l'alpha la bêta la gamma la kappa vous avez la possibilité en l'occurrence de actuellement de prendre par exemple un garde main avant d'une arme et de mettre ou par exemple un rail de support et d'y mettre dessus votre vision thermique et comme ça on protégeait sa thermique si jamais on allait se faire tuer si on était dans une situation on mettait ça directement dans son container sécurisé et finalement bah on évitait de le perdre ou de se le faire avoir et ça ça a été réglé donc maintenant on ne pourra plus faire ça ce sera limité donc des nouveaux équipements ont été ajoutés donc des tops pour les pmc des nouvelles armures des nouveaux gilets alors smoke smoke est un streamer qui qui stream depuis pas mal de temps lui il va avoir son propre son propre truc donc faudrait que je vois où est ce que c'était donc là on a les nouveaux équipements qui vont arriver il va y avoir aussi des nouvelles armes comme par exemple un nouveau équipement il y a plein de choses qui arrivent donc voilà nouveaux équipements de scav nouveaux équipements de joueurs c'est comme on peut voir il va y avoir des nouvelles armures il va y avoir surtout des nouvelles armes comme par exemple du magnum du 338 la poids donc ça ça va être des armes qui vont être l'équivalent d'un train dans ta figure donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir du 338 ça va être des balles énormes en fait ça reste du ça reste des balles avec une charge de poudre extrêmement importante donc ce sera uniquement du sniper d'après ce que j'ai vu c'est un mk18 donc le mk18 c'est un fusil semi-automatique en calibre 338 donc ça ça va faire vraiment mal le mp45 le vecteur donc des belles choses là on les voit ici donc les nouvelles armes le chris vecteur smg en 9 par 19 ou en calibre 45 donc le vecteur on le voit dans beaucoup d'autres jeux ça c'est pas mal un sig le sig smc donc ça c'est pas trop mal c'est une arme en 9 mm qui va avoir qui va avoir une belle belle cadence de tir et une belle précision donc ça faut voir un peu ça va être intéressant alors pardon le sig sera en 300 enfin 300 blackout et c'est ça donc ça va être du 9 l'ump le mk18 donc c'est celui ci le mjolnir dmr en 338 la poua magnum ou en 300 donc ça c'est pas mal et d'autres modifications quelque chose qui a été fait également c'est un changement dans la prise en compte des statistiques des armes dû à leurs accessoires c'est à dire que tout ce qui est recul tout ce qui est ergonomie et tout ça va être revu donc à mon avis maintenant on pourra pas avoir du recul de dingue enfin un recul de malade avec une super ergonomie il faut faire des choix donc ça c'est quelque chose qu'il faudra qu'il faudra vérifier je pense que je ferai une vidéo là dessus par rapport à toutes ces modifications qui vont vraiment être intéressantes voilà en ce qui concerne la suite donc c'est vraiment du bug fixe donc ça je vais laisser dans tous les cas on va avoir vraiment un beau cadeau pour noël maintenant j'ai hâte de d'essayer ces nouvelles cartes d'essayer ces nouvelles armes d'essayer cette nouvelle dynamique de jeu voilà je suis je suis très intéressé j'espère que vous aussi alors merci pour avoir regardé la vidéo sur ce je vous souhaite une très bonne journée des joyeuses fêtes de fin d'année portez vous bien faites attention à vous et puis on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures salut 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 Sous-titrage ST' 501